Hier, sur Ambasac, qui est une petite ville de Haute-Vienne, nous avons rencontré un groupe d'une vingtaine de personnes qui font partie d'une marche pour le projet RAICOP. Donc, ce projet, c'est un projet de faire revenir une ligne ferroviaire directe entre Bordeaux et Lyon, ce qui n'existe absolument pas, c'est-à-dire pouvoir traverser la France dans sa largeur, en gros. Voilà, donc j'ai interviewé une des personnes qui était là, qui s'est arrêtée boire un café. Donc voilà, je vous laisse écouter Philippe. Bonjour. Bonjour. C'est comment votre prénom ? Philippe. Philippe. Donc vous êtes là aujourd'hui en Ambasac, dans la Haute-Vienne, pour défendre le projet RAICOP. Tout à fait. Ou RAICOP, je ne sais pas comment le prénom. RAICOP, RAI et coopérative. Voilà. Voilà. Vous pouvez dire trois mots sur le projet ? Le projet, c'est de réaliser une coopérative de RAI qui permette de pouvoir rétablir la voie ferrée qui existait entre Bordeaux et Lyon, la ligne Bordeaux-Lyon, qui aujourd'hui n'existe plus, qui était avant tenue par la CNCF. Donc l'objectif, c'est de se faire connaître un peu plus pour avoir des souscripteurs, des gens qui vont investir aussi avec les 15 000 souscripteurs qu'il y a déjà à RAICOP pour permettre la réalisation du projet. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif de notre balade aujourd'hui. Donc là, vous êtes à pied, en vélo ? Alors, c'est à pied, à vélo. Il y a des étapes qui se font partiellement à pied, d'autres à vélo pour que tout le monde participe. Et c'est des relais. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne fais que Limoges guérée. Mais d'autres gens vont faire guérée Montluçon, par exemple. Oui, ça ne se fait pas un peu par état. On fait par consens. C'est relié par tous les gens locaux qui suivent. Alors, est-ce que la ligne, elle existe déjà ? Est-ce qu'il y a des travaux à faire ? La ligne existe déjà, oui. Ce sont des travaux à faire, certainement. Oui, mais enfin, la ligne existe. Ah oui, elle existe. Elle existe, mais c'est le barreau, on va dire, d'un train qui part de Bordeaux, qui aille jusqu'à Lyon, qui n'existe plus. Aujourd'hui, il faut faire par petits bouts, par petits tronçons. Il faut changer, je ne sais pas combien de fois de trains pour arriver à Lyon en passant par cette ligne. C'est même impossible, je crois. Ça ne marche pas. Je crois qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, il faut passer par Paris, par Nevers. C'est un peu compliqué. C'est des grands zigzags. C'est ça. Donc, on encourage les gens à devenir souscripteurs, pour aider, avoir des sous, parce qu'en fin de compte, c'est l'air de gagner. Oui, c'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Et puis, convaincre peut-être des élus. Et convaincre également les élus qui ne sont pas tous solidaires. Qui est-ce que vous avez convaincu pour l'instant comme élus ? Il y a des gens qui sont très convaincus. Mettons la mairie de Thierry, par exemple, ça marche bien. En Basac, je crois aussi. Mais après, il y en a qui ne s'en suivent absolument pas. Tiviers, ils ont été très bien reçus à Tiviers, par exemple. À Limoges, pas trop. On va dire pas du tout. Limoges, on n'a vu personne. C'était juste à dire, mais une ville comme Limoges. À Limoges, maintenant, c'est la droite. Oui, mais bref, il n'y en a pas eu. On n'a eu personne. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Lyon nous accueille. Il y aura vraiment une grosse réception à Lyon. C'est pas vraiment de prévu. Donc, il y a des villes qui bougent bien. D'accord. Donc, vous avez un site internet. Je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais mettre tout ça. Voilà. Merci. Vous trouverez toutes les informations sur le site raïcop.fr, dont je vais vous mettre le lien direct sous la vidéo. Et vous pouvez souscrire, bien entendu. Il y a déjà pas mal de souscripteurs privés, mais aussi des entreprises, des associations. Donc, c'est déjà le projet existe depuis environ 4 ans. Et c'est déjà assez bien avancé. Donc, c'est assez peu connu. Donc, c'est pas mal que ça soit plus connu et que peut-être plus de gens s'investissent dans ce projet qui, ma foi, est plutôt utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada